Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer ce que nous ferons cette sixième semaine. Vous savez déjà un certain nombre de choses, vous savez développer une application simple certes, mais déjà assez professionnelle, on a vu à travers les exemples que vous avez eu à concevoir, vous savez déployer une application sur le simulateur et sur les terminaux, vous savez gérer les vues avec Storyboard, mais maintenant aussi de manière programmatique, vous savez gérer la rotation, vous savez gérer les différents terminaux, vous savez manipuler un certain nombre d'effets qui en jettent, et ça c'est important parce que ça rend vos applications assez professionnelles, et vous savez manipuler également la délégation au travers d'un certain nombre d'éléments, bon un peu parce qu'il y a des mécanismes encore plus compliqués pour la délégation qu'on va voir au fur et à mesure des prochaines semaines, mais c'est déjà pas mal. Au programme de cette semaine, toujours pas de retour en arrière sur Storyboard, rassurez-vous, on reste en mode gros geek, donc mode programmatique, mais on va en voir plus sur les vues, et en particulier une nouvelle variante de mode programmatique, c'est qu'en fait on va construire nous-mêmes nos contraintes. On va le faire de manière simple, une motion plus sophistiquée, c'est juste pour vous introduire l'idée de ce système qui en fait est calqué sur ce que fait Storyboard. Donc ce que fait Storyboard, on peut le faire de manière programmatique. On va continuer notre voyage au pays des vues, avec des mécanismes des vues un peu plus compliqués, et toujours plus de délégation autour de ces vues plus compliquées, et puis on va également découvrir quelques éléments utiles, en particulier pour réaliser l'exercice de la semaine qui va être un jeu, les interruptions en loge par exemple, on en a besoin, et puis on va voir un peu comment fonctionne le multitâche. Je vous remercie votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada